Je suis le docteur Yannakoff. Je suis psychiatre. Un psychiatre bien particulier. En effet, je ne prends en charge que les personnages de fiction. Lorsque ces derniers entend problèmes, ils viennent me consulter. Et moi, j'essaie de ne pas les décevoir. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas tous les jours faciles. Alors, comment allez-vous, capitaine Aqab ? Ma foi, plutôt bien. Comme vous le savez, c'est votre créateur, monsieur Melville, qui a demandé cette rencontre. Et il me dit en parlant de vous, attendez, il est parti en couille et je ne sais pas pourquoi. SVP docteur, arrangez-moi cette lopette, je veux récupérer le vrai Aqab. Eh bien, je l'ai connu plus inspiré, le Père Melville. Qu'est-ce qui a changé par rapport à... Je suis baleinier. Hein ? Bon. Eh bien, vous savez quoi ? J'en veux plus de cette vie. Pardon ? Ben oui, imaginez un peu. Toutes ces créatures harponnées, dépsées, toutes ces baleines séparées de leur famille. Et tout ça pour quoi ? Pour que des pétasses blondes puissent avoir des produits de maquillage et des produits de beauté à la con. Pour une prise de conscience, c'est une sacrée prise de conscience. Mais de là à tout lâcher. C'est déjà fait. Comment ça ? Ben oui. J'ai démissionné. Mon rêve est désormais de venir en aide à tous les animaux sans défense. Tous ces animaux massacrés par les humains. Et Melville n'a qu'à trouver un autre boucher pour faire son sale boulot. Ah, quand même. Eh bien, vos intentions sont louables. Mais il y a un petit problème. Ce n'est pas votre combat, ce n'est pas à vous de faire ça. Laissez cela à quelqu'un d'autre. Non. Mais ne faites pas l'enfant, voyons. De toute façon, ce n'est pas un travail pour vous. Écoutez, on ne va pas s'éterniser. Je n'ai pas l'intention d'y revenir. Je veux sauver les animaux en danger. Point final. Mais et votre vengeance alors ? Votre vengeance ? Quelle vengeance ? Mais votre vengeance contre Moby Dick, évidemment. Ce cher vieux Moby Dick. Et pourquoi je devrais me venger de lui ? Mais il vous a arraché une jambe. C'est un excellent motif de vengeance, ça. Oh, ça. Ce n'est pas grave. Vous savez, il est très taquin, Moby Dick. Et je me suis un peu approché de lui. Et il s'est défendu. On ne va pas en faire un fromage au thon. Bon, ce n'est pas grave. Euh, si. Eh bien, non. Mais si. Mais non. Et arrêtez de dramatiser, docteur. Dites. On ne pourrait pas en rester là parce que là, j'ai un boulot qui m'attend. Euh, quel boulot ? Quel boulot ? Je dois aller sauver Willy. Cette pauvre petite orque sans défense. Dieu sait ce que ses humains sont capables de lui faire. Bah quoi ? C'est du sérieux, docteur. C'est n'importe quoi. Vos paupières deviennent lourdes. Le sommeil... Mais, euh, mais, capitaine, capitaine, oh, oh, capitaine, j'en s'enveille, j'ai pas fini, là. On va faire les choses convenablement. Je reprends. Vos paupières deviennent lourdes. Le sommeil du dingue, irrésistiblement. Mais qui m'a fiché un abruti pareil ? Bon, bah, tant pis pour la forme. On va y aller comme ça. Capitaine, vous m'entendez ? Hum, bien. Alors, oubliez vos rêves écologistes. Laissez tomber la protection des animaux en voie de disparition. Laissez tomber Willy, Flipper et compagnie. Non, pas Willy, pas Flipper. Ce sont mes amis. Enfin, capitaine, vous n'avez pas d'amis. Vous n'existez que pour vous vonger d'homobiliques. Et vous comportez comme un connard qui a des hémorroïdes. Je sais, ce n'est pas très reluisant, mais c'est votre destin. Compris ? Hum, bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et claquer dans mes doigts. Vous vous réveillerez frais et dispo. 1, 2, 3. Alors, comment vous sentez-vous ? Ma foi, plutôt bien. A ton avis, connard ! Comme quelqu'un à qui on vient de bouffer une jambe ! Alléluia ! Eh bien, tout est bien qui finit bien. Je vais pouvoir annoncer à votre créateur que vous êtes bélimien de retour. Ouais, et on a assez perdu de temps comme ça. Ouah, quelle détermination ! Moby Dick n'a qu'à bien se tenir. Ha, 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 Moby Dick ! Mais ça, c'est que la musgueule ! Et une fois que j'aurai réglé son compte, je m'attaquerai à toute sa putain de famille. Je vais les découper, les dépser, les réduire en rondelles, je vais leur chier dans la gueule ! Et quand ce sera fait, je m'attaquerai à toutes les bestioles qui peuplent ces foutus océans ! Et désormais, le monde entier tremblera à la seule évocation de mon nom ! Le monde entier devra s'agenouiller devant moi ! Moi, capitaine Akab ! Et sur ce, docteur, je vous laisse ! L'apocalypse m'attend ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Oups ! J'y suis allé un peu, faux, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada